Bonjour tout le monde! Donc nous avons enfin du soleil! L'été est à nos portes et qui dit soleil dit besoin de protection solaire pour la majeure partie des gens. Il y a des gens qui sont chanceux, ils ont une peau qui est résistante, mais si vous êtes comme moi, une personne rousse ou blonde avec une peau sensible, vous comprenez l'importance d'une protection solaire. Avant de commencer, je tiens juste à dire qu'en naturopathie, le soleil est très important pour notre santé. Ce n'est pas un ennemi en fait, c'est seulement une question de quantité d'exposition. Parce qu'on a besoin d'une petite quantité d'exposition solaire à chaque jour. Ça nous aide sur plusieurs paramètres, dont la synthèse de la fameuse vitamine D3, qui agit comme une hormone avec des actions anti-inflammatoires, immunorégulatrices et toutes sortes d'autres bénéfices dont j'ai parlé dans une précédente capsule sur la vitamine D. Mais si on s'expose trop au soleil, selon notre tolérance de notre peau, c'est que là, le soleil peut devenir dommageable. Parce que les rayons UV, quand ils entrent en contact avec la peau, passent à un certain point, la peau n'est plus capable de se protéger. Ça crée un certain niveau de stress oxydatif. Et donc, à long terme, c'est ça qui augmente les risques de cancer de la peau, entre autres, parce que ça fait un stress radicalaire au niveau de la peau. Mais une petite quantité modérée, en fait, idéalement, c'est qu'on s'expose. Ça dépend selon notre niveau de tolérance. On peut dire un 15 minutes jusqu'à une heure par jour sans crème solaire. Puis c'est jusqu'à temps que la peau devienne légèrement chaude. C'est juste avant qu'on ait la sensation d'avoir le coup de soleil. Fait que souvent, on le sait si on a une peau sensible, notre niveau de tolérance. Mais tout ça pour dire que c'est important de ne pas considérer le soleil comme un ennemi. Par contre, si on va passer la journée à l'extérieur, faire une journée à la plage ou faire de la randonnée, par exemple, c'est sûr que là, vu qu'on va s'exposer de manière prolongée, on a besoin d'un certain niveau de protection. C'est sûr que les vêtements vont offrir une protection. Donc, chapeau, vêtements longs, etc. Mais des fois, il fait chaud et on n'a pas nécessairement envie d'avoir des manches longues, des pantalons longues. Donc, les crèmes solaires sont une alternative intéressante. Par contre, ce que peu de gens savent, c'est que les crèmes solaires synthétiques vont avoir des impacts néfastes sur la santé. En fait, la différence entre un écran solaire synthétique et un écran naturel, c'est que l'écran synthétique va rentrer dans la peau. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut le mettre au moins 30 minutes avant l'exposition, parce qu'il va y avoir une activation qui va être produite au niveau de la peau de certaines molécules. Puis, c'est vraiment... La manière d'action, c'est que ça pénètre dans la peau. Puis, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens qui sont retrouvés dans les crèmes solaires, des ingrédients néfastes pour la santé. Et il y a aussi le problème des nanoparticules. Dans certains endroits, comme Hawaï, ils ont banni, en fait, les crèmes solaires classiques parce que les nanoparticules sont considérées comme un danger pour les récifs de corail et puis la vie aquatique. Donc, les écrans solaires naturels, en fait, la différence, c'est qu'ils sont à base d'écrans physiques et non chimiques. Donc, on va appliquer sur la peau et ça va agir instantanément parce que ça va faire une barrière physique pour que les rayons ne puissent pas pénétrer dans la peau. C'est sûr qu'une crème solaire naturelle va laisser, à cause de ça, un fini plus blanc, mais l'impact sur notre santé va être beaucoup plus bénéfique parce que dans une crème solaire naturelle, on ne retrouve pas de perturbateurs endocriniens. C'est majoritairement à base d'ingrédients végétaux, par exemple, des différentes huiles, du beurre de carité, des huiles qui ont un FPS léger naturel comme l'huile de pépins de framboise ou le beurre de carité, par exemple. Et ce qui va faire l'agent protecteur contre les rayons UV, c'est souvent l'oxyde de zinc sans nanoparticules parce que c'est vraiment ça qui donne la couleur blancharde, mais qui va faire une protection physique. Fait que moi, j'ai testé et approuvé cette crème solaire-là, la Green Beaver, avec ma peau très sensible. Souvent, les gens vont s'arrêter aussi au FPS, de dire « moi, j'ai besoin d'un FPS 50-60 parce que ma peau est sensible ». En fait, il y a des études qui ont démontré qu'à partir de 40, le niveau de protection n'était pas plus élevé si on augmentait le FPS de la crème solaire. Pour un FPS 40, il va protéger, mettons, je pense que c'est à 97 % contre les rayons UV. Puis après ça, mettons, 60, c'est 98. Il n'y a pas une énorme différence. Puis des fois, les gens vont avoir un faux sentiment de protection avec les crèmes solaires à FPS 60. Ils vont penser que ça les protège deux fois plus longtemps qu'un FPS 40, mais ce n'est pas du tout le cas. Ça va juste assurer quelques minutes de plus de protection. Fait que ce qui est important, c'est toujours de remettre la crème solaire après un certain délai, surtout si on sue ou si on va se baigner. Mais les crèmes solaires comme ça, naturelles, vont laisser un fini un petit peu plus blanchade, mais vont assurer vraiment une protection efficace au niveau de la peau, sans les effets négatifs au niveau des mammifères marins, des poissons, des corails et de notre santé, évidemment. Fait qu'il y a la crème en pâte, bien en fait une crème vraiment comme on habitue en tube, qui est très efficace. Il existe aussi l'option en spray, celle-là protège légèrement moins parce que vous allez le voir à l'application, elle est moins blanche, elle est un peu plus huileuse. Ça, c'est pratique des fois pour quand on a une peau un peu plus résistante au soleil, mais une personne qui a une peau très sensible, je conseillerais plus celle en crème. Et une chose, une découverte aussi de cette année que je vous invite à découvrir, c'est la crème pour le visage, parce qu'elle a une légère teinte en fait un peu beige qui va assurer un effet un peu moins blanchâtre au niveau de la peau. Ça, c'est le genre de crème qu'on peut appliquer à tous les jours pour les personnes qui ont des taches pigmentaires qui apparaissent facilement, ça assure une protection contre le vieillissement prématuré de la peau au niveau du visage, même si on ne s'expose pas de façon excessive. Donc, il y a vraiment des belles alternatives dans le naturel, puis c'est super important de considérer ça maintenant pour tous les impacts aussi sur notre santé. J'espère que vous en avez appris un peu avec cette capsule. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer en magasin ou écrire dans les commentaires. Donc, sur ça, je vous souhaite un super bel été et à la prochaine!